Apparemment, c'est regroupé par thème. Les deux, vous aviez comme objet et sujet la langue, la langue coupée, la traduction. Et toutes les deux, vous avez posé cette question, citation ou non, de Krikor ou non, que reste-t-il quand il ne reste rien ou que reste-t-il quand on a tout perdu. J'aimerais vous demander à toutes les deux quelque chose de très empirique. Pourquoi vous dites trilogie ? Parce que, par exemple, vous disiez trilogie, vous aussi. Pourquoi trilogie ? Parce que quand Hachens a publié, les trois, c'est-à-dire Seuil, Harvads et Neshan, sont parus ensemble. Donc, c'est un cycle. Sinon, il n'y avait pas une raison qu'ils ne soient pas séparés. La trilogie, c'est que non, parce que ça aussi, ça passe dans le Hayashen, dans le Plur. Et puis, il y a, je pense, il y avait une raison à ça, que Hachens a essayé de mettre dans un livre. C'est le fil conducteur commence par ce qui s'est passé par la grand-mère. Et puis, sur la réalité de la colline, ce rapport au père, qu'on peut parler très longuement. Et au troisième, c'est le rapport à la langue et qui change aussi. Donc, le fil conducteur sur ce théâtre qui est le Hayashen, tout est regroupé là. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont mis dans un seul volume. Sonia, toi, une fois, tu as dit les trilogies, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je suis bien, je pense que c'est une facilité de langage, parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas... En l'occurrence, Batkelle continue pratiquement cette étroite ouvrage. Donc, il n'y a pas de raison dans ce livre pour les mêmes qui sont séparés. Mais peut-être qu'il faut demander à l'auteur. Il n'a pas dit trilogie, mais il n'a pas parlé de trilogie. Il a parlé, il a parlé en tête à tête, on a parlé de trilogie. Demain. Ok. Peut-être quelques questions dans la salle, mais je vous répète, j'aimerais aussi qu'on pose des questions et à Anaïd et à Jennifer. Je n'ai pas une question. Je voudrais, en tant que traductrice moi-même, mais pas de l'arménien, rendre hommage à Sonia. Parce que, comme j'ai suivi pendant un certain temps les cours de traduction de Crécor-Belodien à l'INELCO, je voulais dire combien il est difficile de traduire de l'arménien. Précisément pas dans les passages abstraits, dans les passages conceptuels, mais dans les passages où le diant reproduit la sagesse populaire. Je prends juste un exemple que vous avez cité. Quand elle dit « El mono ur, bel for ur », impossible de traduire ça en français. Si vous le traduisez, ça donne quel rapport y a-t-il entre El mono et Belfort ? Mais dans le langage populaire, la pensée justement de cette phrase n'est pas dite. Elle est reproduite paradoxalement par la syntaxe identique, El mono ou, Belfort ou, et on se heurte au fait que la chair est là, mais elle n'est pas dite. Et c'est un vrai plaisir de voir, de faire un cours de traduction en arménien, enfin de suivre sous la férule de Crécor, parce qu'on voit combien c'est une langue qui nous parle dans les tripes, j'allais dire, et qu'on ne peut pas restituer en français. Et c'est vrai que quand on lit vos traductions, on sent un petit peu ça. Et on le sent aussi dans le rythme des phrases, parce que vous n'avez pas évoqué que vous avez... Vous n'écrivez... Les phrases, c'est comme un peu de la poésie en prose. Vous sautez... Expliquez ça un petit peu. Vous sautez des lignes. Vous n'allez pas jusqu'au bout de la ligne. J'ai strictement suivi la mise en page des œuvres en arménien. Oui. La personne n'en a parlé de ça. J'aimerais bien qu'on en parle. Que signifient ces ruptures de rythme dans la prose ? Moi, de toute façon, ça n'est pas le cas dans tous les... Je veux dire, c'est... Ah oui, c'est seulement dans le seuil. C'est un peu perceptible dans le seuil. C'est un peu perceptible dans le seuil. Et souvent, ça introduit des dialogues. Ou ça reprend quelque chose, justement, avec les digressions. On se retrouve dans le sujet qu'on avait commencé à traiter. Mais après, ça devient de plus en plus... Les choses sont de plus en plus intriquées. C'est presque une facilité de lecture, ces retours à la ligne d'Orseil. Je pense que ça disparaît progressivement. Le texte devient beaucoup plus dense. Harutjunkur-tian. Je voudrais parler en tant que personne imprégnée du texte original de Bélodian dès leur parution, pour certaines œuvres avant même la parution. C'est un témoignage. Le mot n'est pas trop d'admiration pour l'effort sisyphéen fourni et pour le résultat obtenu. Je ne parle que de seuil, bien sûr, pour le moment. Les autres traditions, je ne les ai pas dit. Mais étant imprégnée de l'original, il m'est rarement arrivé, je ne me rappelle pas, de lire un texte en traduction après l'original ayant pratiquement un sentiment équivalent d'authenticité. Vraiment, vraiment, je tenais à témoigner de cela. Alors, Janine, en parlant de la traduction en général, m'a encouragé à m'exprimer. Merci. Merci, mais je dois dire que, d'une part, le fait d'avoir vraiment suivi le souffle et la phrase de l'auteur, il est pour beaucoup. Et le fait d'avoir traduit avec Ricoche, c'est-à-dire... C'est aussi quelque chose qui est, à mon avis, très rare pour un traducteur et qui change, je pense, beaucoup de choses. Oui, à peu près tout de suite, c'est une symbiose. Je ne sais pas si c'est une symbiose, mais... Collaboration un petit peu forcée, mais pas mal. Cricol a dit que, si vous me permettez de dire un petit mot, qu'il parlerait demain, mais c'est l'auteur qui parlera demain. Peut-être pourrait-il nous dire un mot, lui, pas en tant que Cricol Bolodian, mais en tant que traducteur, puisque sous son autorité, il y a un livre qui a paru, une traduction, celle de Charles Charnot. Je ne sais pas, tu veux en dire un mot ? Est-ce que c'était facile à traduire, etc. ? Oui, mais là, le livre de Charles Charnot, nous l'avons traduit à plusieurs. Et pendant des années, ça a pris plusieurs années, il y avait des personnes comme Jeannine Altounian et des étudiants qui avaient terminé leur cursus et qui ont quand même continué. Alors, évidemment, l'ouvrage de Charles Charnot était difficile dans beaucoup de passages quand il s'agissait d'aborder la réalité française, très typique, notamment l'introduction de l'ouvrage, enfin, ces sept, huit pages du début, qui étaient très, très difficiles. Il fallait décrypter ce que l'auteur avait en vue. Il nous semblait que, parfois, ce n'était pas précis parce qu'entre le français et l'arménien, il y a une question de précision. Le texte arménien semblait flou alors que le français exigeait beaucoup de précision. Donc, il y avait le passage, il fallait passer d'une culture, enfin, d'une certaine vision de la réalité à une autre vision de la réalité qui était différente. Donc, on a remis sur le champ. Par exemple, la première phrase. « Hasutsat Dramener, pastvore, enfin, c'est pastvore, je ne me rappelle pas, pastvore. » Alors, comment faire ce pastvore ? C'était un garçon mûr, la preuve en éc, enfin, en français, c'est la preuve en éc. Et en arménien, c'était différent. Et puis, il y avait des phrases chocs dès le premier paragraphe. Donc, susceptibles d'exciter, si vous voulez, de provoquer une réaction négative de la part du lecteur. En français, ces phrases ne jouaient pas le rôle de choc. Enfin, ne choquez pas. Donc, il y a ce problème. J'attire en deux secondes. Justement, Hasutsat, ce n'est pas mûr, c'est mûri. Alors, comment on s'en est sorti ? Pour la preuve ? Hasutsat, Hasutsat de Ramenech. Hasutsat de Ramenech. Comment on a fait ? Parce que ce n'est pas mûr, c'est mûri. Qui avait mûri. C'était un garçon qui avait mûri. La preuve, en réalité, comme on relisait, on a lu le texte plusieurs fois. Alors, finalement, je crois que c'était Lise Nazarian qui a dit, mais enfin, on va couper cette phrase. Et quand on a coupé la phrase, c'est-à-dire quand on a enlevé la preuve en école, ça a commencé à fonctionner. Donc, il a fallu choisir d'une certaine manière, mais on a mis un certain temps pour choisir. Parce qu'au début, on voulait restituer l'allure de la phrase arménienne. On a pensé qu'en coupant, on pouvait aussi restituer tout en gardant éventuellement la suite logique. Alors, dans le roman de Charnour, il y avait des passages vraiment dramatiques quand c'était trop un langage propre à un groupe social, un groupe arménien. Et là, vraiment, on ne pouvait pas faire passer. Et puis, tout le, si vous voulez, le baratin qui consiste à parler de l'étranger dans un registre très négatif, ça aussi, c'était parfois difficile à faire passer. Nous avons eu du mal à faire. Mais j'avoue que la première personne qui a appris à traduire, c'était moi. Parce que j'ai fini à avoir une vision externe du texte, qui est, je crois, propre à la traduction. Sinon, je crois qu'au bout d'un certain temps, on a fini à maîtriser la plupart des problèmes. Par exemple, l'un des problèmes majeurs, Sonia a parlé tout à l'heure du genre. Le genre, évidemment, l'absence de genre en arménien est un problème pour le traducteur. Mais pour l'auteur, c'est merveilleux. Parce que, justement, l'auteur joue avec ce qui est la limite de la langue. C'est-à-dire, là où le français ne peut pas, l'arménien peut. Et inversement. Donc, évidemment, si, en tant qu'auteur, vous voulez suggérer que c'est une femme, vous êtes obligé d'introduire des artifices. Ou trouver des solutions. Alors, en arménien, on n'a pas vraiment besoin de signaler ces choses-là. Le féminin, le masculin, en fait, ce n'est pas vraiment le problème. C'est l'emploi des participes présents. Participes présents, passifs, qui sont propres à l'arménien. Ou même participes passés, futurs, utilisés parfois comme adjectifs. Et parfois comme, dans la même phrase, à la fois comme adjectifs et avec un sens verbal. J'avoue que, moi, j'aime jouer avec ça. Les participes présents, etc. Mais quand on écrit, on ne pense pas seulement à traduire. Mais dans le texte de Charnot, il y a, en plus, l'utilisation de l'instrumental. Des snellotes. Dans la même phrase. C'est difficile. En plus, dans le même, chez Charnot, il y avait des choses du genre. « Hed sedeg amats kabats ». Alors, évidemment, on pense que c'est redondant. Je crois que Sonia est très sensible à ce point. Mais j'avoue que dans beaucoup de cultures orientales, la redondance n'existe pas. C'est le français qui, à ce moment-là, est problématique. Parce que le français est une langue tellement logique, si vous voulez, comme on dit, ou précise. On n'accepte pas les redondances. Mais pour nous, et de ces dégâts maschiamats, c'est indispensable. Ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en français, quand on utilise ça, c'est vraiment une preuve de mauvais français. Quand les gens disent assez, ça manque tout peu, c'est exactement ça. Normalement, ça passe parce que c'est devenu une habitude. Mais en réalité, on sent que c'est un locuteur qui ne parle pas très bien le français. C'est ça, la différence en arménien, ça ne donne pas cette connotation. Non, parce que pour nous, head c'est dégâts maschiamats sont des choses différentes. Head c'est dégâts maschiamats va au rythme. Oui, c'est pas tout l'appel, la même preuve. C'est différent. Donc, c'est comme si, petit à petit, progressivement et lentement. Ce sont des trucs limites, les participes passé, culture, des machins comme ça. Aussi, c'est des problèmes qu'on rencontrait chez Charnot. Et aussi, des références culturelles. Les références culturelles auxquelles vous avez fait allusion sont parfois difficiles. Notamment, Hayera Ounein, enfin, dans le discours de Souren, Hayera Ounein, Takaborma, comment il s'appelle ? Non, c'est pas Ardachet, un roi, un peu mythique, il n'était même pas un roi arménien. Alors, évidemment, pour le lecteur arménien, ça va de soi. En plus, le lecteur arménien a des références culturelles précises concernant ce roi, le premier roi qui a introduit le christianisme selon une version de l'introduction du christianisme à l'arménie. Eh bien, il faut-il mettre une note en marge ? En traduction, je crois que ça ne fonctionne pas tellement. Et des éléments de ce genre qui sont toujours très problématiques, mais la traduction, c'est pas mon... Je voudrais reprendre ce qu'a dit Grécoche, justement, quand il dit « Moi, ça m'amuse de jouer avec les limites de l'arménien et du genre ». En l'occurrence, c'était quand je lisais le texte, je sentais une espèce de malice de l'auteur à ne pas vouloir dire de qui il s'agissait. Moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas dire « il » ou « elle ». Donc, automatiquement, cette espèce de malice de l'auteur, si vous voulez, elle a disparu à la traduction. Malice, est-ce le bon mot ? Est-ce juste ? Non, mais quand on écrit et quand on traduit, c'est pas le même processus. Quand on écrit, on ne pense jamais qu'on va être traduit. Il y a ce goût dans ce que vous écrivez de retarder toujours la révélation, c'est-à-dire de laisser cette espèce de suspens pour qu'on sache de qui on parle, qui a tué, où ça s'est passé. C'est aussi un espèce de choix de votre part. Par exemple, dans un non-lésbite, il y a des passages, je n'avais pas tellement l'intention de parler, mais ou des passages qui fonctionnent, où la phrase doit tourner à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle doit changer de couleur. Comment faire pour que la phrase continue, c'est-à-dire qu'elle conserve la correction grammaticale, que la syntaxe soit conservée, mais qu'il y a, à un moment donné, un retournement. C'est-à-dire qu'on change de registre et on change de temporalité. C'est-à-dire qu'on est dans une salle de l'intervole, et puis à un moment donné, au bout d'une phrase, on va aller à moucher. Comment faire sans que le lecteur s'en aperçoive ? Et alors, comment faire fonctionner la langue ? Évidemment, vous dites ça, c'est malheureux. Mais pour moi, je ne me pose que des questions d'écrivain. Si Jennifer veut bien dire deux mots, j'aimerais lui demander brièvement si elle peut dire vraiment brièvement quelque chose des difficultés de traduire. des écrivains plus simples à traduire, peut-être. Isabelle Essayane, qu'elle a traduit « te » en anglais. Et aussi récemment, elle a traduit Zalé Volpouni, le candidat, si c'est possible. Et aussi lui demander si cette question de la traduction a quelque chose à voir avec le sujet qu'elle a traité. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le sujet que tu as traité, qui était la revitalisation de l'Arménien occidental, etc. Ce sont deux choses différentes, deux questions différentes que je te pose. Vous m'avez dit, mais vous倣z! Ça, j'aiALLais? La grande issue était le dialect et le texte, parce que beaucoup de fois, ça changeait les registres. Donc, elle écrit en maquur hayaren et puis, tout de suite, elle signifie une aunt ou une mère. Et c'était très colloquial, tellement colloquial que c'était une langue incompréhensible pour moi. Et j'ai parlé à des gens qui étaient dans leur 70s ou 80s et qui ont entendu cette langue growing up. Et c'était un truc qui n'était pas quelque chose qui était sur leur tongue et qui n'était pas quelque chose qui n'était pas facile. Donc, l'idée que cette langue existe dans le texte, et ce n'était pas quelque chose qui a été écrit dans, à un certain extent. C'est ce qui n'était pas possible, c'est ce qui n'est pas possible. Parce que ce qui n'était pas possible, c'est ce qui s'est passé qui s'est passé. up that text and translate it. I'm thinking of Siritaribar Desnera in particular. I didn't translate Hoki Saksoriall, but when I was reading through it, it didn't have that same vitality in the characters who were talking, the same sort of colloquialisms. Did I answer that question enough? Is there something else that you wanted to know about Siritaribar Desnera? No? Oh, I found translation from Armenian to French much, much easier than Armenian into English. And I think it had to do with the grammatical similarities. And because I translated a couple of the short stories that Yasayan had written, from Armenian into French for my thesis. And then I obviously translated the autobiography into English, but I compared a lot of the time with what Pierre Ter Sarkisian had translated in the 90s, the French translation of Siritaribar Desnera. and he made that decision that he wasn't going to do footnotes. Whereas for me, it was very, very important to have those there. Because a lot of the time I was learning along with the project. I knew very little about a lot of the things that she would just make reference to in passing. So she would talk about different types of dress. She would talk about I remember lodos was one of them. Lodos was something that it's a kind of wind that goes through Constantinople at a certain time of the year. And it has a connotation of bringing a bad mood with it. So she would talk about the lodos as if it was something that we should know. and when you look it up you realize that everybody sort of falls into a depression when the lodos comes. And that's not something that we would know necessarily unless we're from Constantinople which a lot of us in the U.S. aren't. So I thought it was important to have a footnote there to describe what the implication that she meant was. And this I kind of went overboard with it. So every single time she made reference to a person she talked about Yahya Dermijibasyan she talked about Teotieg and most of the time we're not going to know who those people are. So to put a couple of sentences describing them I had wanted it as footnotes but the editors made them endnotes. If I do it again I would want to make them footnotes because a lot of the time no one's going to flip to the back of the book to read it. But in any case I'm a defender of footnotes and translations. For Vorpuni it was a different story because the context was a little bit more familiar. I mean I'm not Parisian so it wasn't super familiar but it's something that's more readily understandable. So the places that he talks about we have in our mind already and that one didn't require too many footnotes. I can't remember which I ended up footnoting. If it comes back to me then that's not coming. Thank you. Thank you. Attendez il y a une annonce à faire avant de clore la séance s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. On parle de Tricor Blédian et on travaille autour de son oeuvre. Un petit groupe présidé par Catherine Coquieu avec sous-présidence de Janine Althounian et Rosa Bouchereau nous avons créé un cercle cercle des amis de Blédian c'est une nouveauté c'est fait pour promouvoir cet auteur extraordinaire contemporain arménien pour le faire on va vous demander si vous le souhaitez si vous voulez adhérer à ce cercle comme but nous avons la promotion de cette littérature par le média par la publication par la traduction c'est une existence qu'en face comment dire ça là on demande de l'argent pour soutenir publication ou traduction on peut avoir un peu plus de force puisque ce qu'on fait individuellement ne donne pas de résultats. Voilà. je vais mettre ça devant vous le remplissez si vous voulez et puis tard je vous enverrai ce qu'il faut pour l'adhésion on va voir combien de personnes souhaitent la naissance de ce cercle c'est tout merci attendez je voulais intervenir tout à l'heure et le micro s'est éloigné de moi juste une petite remarque il y a une question linguistique qui a été évoquée deux fois aujourd'hui Marc a parlé du Varagadar et Sonia a parlé du médiatif en insistant sur le côté incertitude du sens du Varagadar la traduction avec le conditionnel etc. je crois qu'il ne faut pas oublier aussi qu'en arménien et y compris aussi dans l'écriture de Kikor le Varagadar ça peut aussi avoir une valeur au contraire d'affirmation forte mais de quelque chose qui ne va pas de soi de quelque chose à quoi on ne s'attendait pas donc ça peut être au contraire une affirmation très forte et très certaine mais avec une subjectivité dedans parce que évidemment dans toutes les grammaires on écrit toujours que le Varagadar c'est le discours rapporté et que c'est le doute et l'incertitude mais quand même c'est aussi cet emploi là qui est bien documenté qu'on connait bien et qu'on utilise tous dans la vie quotidienne et on dit ça en ayant la personne en face de soi donc on en est sûr mais simplement c'était quelque chose qui n'allait pas de soi et je pense que c'est une dimension aussi expressive qui est intéressante c'était juste une petite remarque de linguiste merci nous la séance est close